Notre position a été très claire. On a tenu un point de presse pour expliquer qu'effectivement le gouvernement nous avait conviés à une rencontre interministérielle dirigée par le Premier ministre, mais qu'il n'y a pas eu de suite. C'est par la suite qu'on a entendu par la radio et à la télé qu'ils ont signé un accord avec certains commerçants. Bon, ça a posé problème au niveau de l'application des prix parce qu'il y a deux aspects. Généralement, quand on diminue un prix, le gouvernement fait des efforts à son niveau, c'est-à-dire qu'il diminue les taxes. Et aujourd'hui, il semblerait que la possibilité du gouvernement n'ait pas la possibilité réelle de diminuer au niveau des taxes. Donc, il faut, ils ont demandé à ce que les commerçants fassent des efforts sur leur marché. Nous avons aujourd'hui trouvé que certains commerçants sont réticents parce qu'ils avaient acheté plus cher pour qu'on les demande de vendre moins cher. Mais nous, avec notre esprit patriotique, notre esprit de sursaut républicain, nous avons dit que comme c'est une situation qui est là, l'État a décidé. On a demandé à tous les présidents de région de manière sectionnelle de se rendre au niveau des services administratifs. Pour discuter avec eux sur les prix qu'ils peuvent mettre en cours au niveau de leur localité. Ils ont pris les prix annoncés par le gouvernement comme prix de base. Ils ont discuté avec les autorités en y greffant le transport. Parce que quelqu'un qui achète du riz à Dakar à 280, pour l'amener à Zéguinzor, il est obligé de payer du transport. Ils mettent son prix, son cours de transport, ils mettent ça en marche pour être autorisé à vendre à ce prix. C'est pourquoi aujourd'hui, les prix sont variés un peu partout dans le pays. Et je trouve que c'est ça qui est juste. Peut-être que prochainement, là je lance un appel au gouvernement, qu'à chaque fois qu'il y a des mesures allant dans ce sens, que ce soit convié l'ensemble des acteurs qui sont dans le système. Parce que dans le système du commerce, il y a des stades. Il y a l'importateur de riz, il y a le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant. À cela s'ajoutent aujourd'hui des gens qui, vraisemblablement, veulent acheter directement en sautant des stades de commerce. Et là, ça crée un flou total au niveau de la distribution. Mais je crois que pour cela, nous, en tant qu'organisation, nous avons fait appel à nos commerçants de voir quelle est la possibilité réelle qu'il faut faire. Mais s'il n'y a pas de boussée, il n'y a pas. Par exemple, sur l'huile, il fallait que l'État puisse préciser qu'il n'y a que l'huile en flux qui est diminuée. Mais que les autres catégories d'huile, notamment les huiles en bouteilles, etc., en plastique, n'ont pas eu de diminution. Alors que dans certaines localités, tu ne trouves même pas l'huile en flux. Les gens consomment de l'huile qui est mise en emballage plastique ou en verre. Donc je crois que c'est un des problèmes sur lesquels nous nous pensions là-dessus. Ça fait partie de nos missions. Pour aider peut-être le gouvernement à sortir de l'ornière. Parce que quand le gouvernement dit qu'il faut essayer en tant que patrouilleur de trouver des solutions. Mais sans tout autant porter préjudice au secteur que nous gérons. C'est-à-dire sauvegarder d'abord les intérêts des commerçants et les défendre. C'est pour cela que nous sommes là. Je pense qu'après qu'ils ont été voir les services administratifs, après qu'ils aient discuté avec eux sur l'ensemble des structurations de prix, ils ont un coût différé, majoré de 10, de 20% pour maintenant mettre leur marge de transport, etc. là-dedans, pour pouvoir vendre comme il le faut. Je crois que pour cela, je lance un emploi de service contre l'économie, qu'ils soient sereins, qu'ils savent raison garder, que les commerçants, c'est des patriotes sénégalais, c'est aussi des gens civiques qu'il faut quand même, à qui il faut conduire. Je dis tout le temps que le commerçant, c'est lui qui est capable de toujours régler ce qu'on appelle la stabilité sociale. Parce que quand tu es chez toi, la nuit, ta femme est en train de mettre au monde un enfant, tu as des problèmes d'ordonnance et autres, tu es obligé de réveiller le commerçant qui est à côté pour lui demander de soutenir. Donc je crois que c'est une mission patriotique noble qu'il faut respecter, il faut leur donner et leur rendre leur dignité au lieu de les assurer dans leur boutique. Le président, en tant que...